bonjour la rubane comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui dans cette vidéo nous allons découvrir des choses que l'argent ne peut pas acheter un homme a observé toutes ces choses et il a décidé de tout nous raconter ici nous allons l'écouter tout à l'heure mais avant je vais aller quand il est de ça mais qu'est-ce que c'est un direct tout est luxueux ici c'est maintenant regardez ouais ça qu'est ce que c'est que ça ça c'est une maison une très belle maison moi apparemment ça partenaire ariana une star ok et ici qu'est ce qu'on trouve en bas on trouve un foyer une famille tranquillement à la maison le monsieur parle avec sa femme tout est vrai tout mais ça c'est censé être ici dans une maison n'est ce pas mais bien sûr que oui ok maintenant à l'osepouler qu'est ce qu'on voit là on voit une montre c'est quel mac c'est du rolex c'est une montre très cher ça coûte combien d'euros s'il vous plaît écrivez cela en commentaire et si vous avez une dites-moi comment vous êtes avec elle et regardez ça c'est une montre à chaque montre pourquoi c'est pour éviter le temps mais qui a la maîtrise du temps qui peut maîtriser le temps qui peut empêcher le temps d'avancer qui peut empêcher la vieillesse qui peut empêcher la vieillesse qui peut décider d'arrêter de vieillir le temps ne fait que passer nous subissons tous les effets du temps oh dieu dieu un pitié de nous nous sommes des enfants mais regardez alors qu'on a tous des mots très cher chez nous mais on ne maîtrise pas le temps l'argent qui te permet d'acheter une grande monde une montre très cher ne te permet pas de maîtriser le temps nous n'a pas le contrôle sur le temps maintenant quand on vient plus loin voici un lit un joli lit il y a pas longtemps il me disait ah oh quand je dois avoir l'argent je vais acheter un grand lit un lit confortable comme ça dès que je finis de travailler je vais je me plonge dans le lit je me couche et je m'endors comme je dois mais regardez est-ce que c'est toujours facile d'avoir le sommeil est-ce que l'argent peut vous permettre d'acheter le sommeil c'est pas parce que vous avez un lit que ça garantit que vous allez bien dormi c'est pas parce que vous avez une montre que ça veut dire que vous maîtrisez le temps le temps passe le temps passe ah 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 c'est ce que un homme va décider de nous raconter ici avec d'autres choses encore pour nous pour nous permettre de voir clair si c'est une chose de la vie qu'on ne maîtrise pas je pense que nous allons comprendre quelque chose on a beaucoup à découvrir écoutons ça ensemble avec de l'argent vous pouvez acheter une maison mais pas un foyer avec de l'argent vous pouvez acheter une montre mais pas du temps avec de l'argent vous pouvez acheter un lit ouais mais pas le sommeil vous avez entendu ça avec l'argent vous pouvez faire tout ce qu'il vient de dire mais à des exceptions l'argent a des limites écoutez ça encore avec de l'argent vous pouvez acheter de la nourriture mais pas l'appétit avec de l'argent vous pouvez payer un médecin mais pas une bonne santé waouh vous avez entendu ça avec l'argent vous pouvez faire toutes ces choses mais il y a des limites c'est à dire là où les limites là où là où les limites de l'argent sont là c'est là que dieu intervient c'est là que dieu intervient c'est la raison pour laquelle le soigneur nous a dit cherchez reprendre le premier moment le royaume des cieux c'est à cause de ça c'est à cause de ça c'est à cause de ça révélation m'a déposé à mes échangeurs et oui c'est à cause de ça c'est à cause de ça vous comprenez écoutez ça avec de l'argent vous pouvez payer une assurance mais pas la sécurité waouh et c'est le problème que nous avons tous il y a des choses que vous ne pouvez pas acheter avec des richesses matérielles avec de l'argent il y a des choses que vous ne pouvez pas acheter avec des richesses matérielles il y a des choses que vous ne pouvez pas acheter avec des richesses matérielles vous ne pouvez pas acheter un foyer vous ne pouvez pas acheter le temps vous ne pouvez pas acheter le sommeil vous ne maîtrisez rien en effet il ya des choses que vous ne pouvez pas acheter avec vos richesses matérielles vous voyez ça et l'amour est ce qu'on peut obliger quelqu'un à vous aimer genre tu vas voir une fille tu dis oh ma chérie tu es jolie je veux que tu m'aimes de tout ton coeur de toute la force écoute je vais te payer un million d'euros la fille va t-elle accepter si elle a accepté là ça veut dire que c'est ton argent elle a aimé c'est pas toi elle va mettre ton argent mais pas ta tête elle va devenir plus riche que toi elle a dit mon ami je suis fatigué de t'aimer ça suffit et bien oui c'était même cette personne même on m'a dit l'amour ce n'est pas forcé on ne peut pas acheter l'amour avec de l'argent vous avez entendu ça vous avez entendu ça alors que tous les jours on travaille pour de l'argent on se bat pour de l'argent on lutte pour de l'argent si tu ne travaille pas tu ne mangeras pas Dieu nous a dit si tu ne travaille pas tu vas pas manger ça veut dire que on travaille parce qu'on veut manger oui mais l'argent la richesse ont des limites j'ai vu des gens des gens très riches coucher sur les lits des hôpitaux j'ai vu tout encore des personnes vraiment immensement riches qui étaient paralysés qui étaient sur des chaises roulantes j'ai vu encore mac non 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 j'ai vu celui qu'on appelle steve job le cofondateur de apple ceux qui font iphone iMac et autres ce monsieur vraiment quand je regarde la fille sa vie je suis peiné je suis vraiment sur le choc parce que avec tout le succès qu'il a eu dans le monde des affaires vraiment je ne pourrais pas espérer qu'il finisse comme ça je suis même en ce moment je vous parle sur le choc à chaque fois que j'y pense je suis choqué je me dis voici nous sommes des humains ici et nous sommes en train de donner de la valeur à l'argent à cause des problèmes que le diable a placé sur nos chemins mais la réalité est que l'argent ne nous accompagnera pas partout même quand l'homme il ne part pas avec ses richesses je me suis réveillé un jour et puis j'ai regardé un homme riche qui était parti il a laissé tous ses biens et ça m'a vraiment choqué j'ai dit voici je travaille dur je me suis même acheté un casque pour pouvoir faire pour écouter le son et faire des choses pour le travail mais une chose est claire c'est que quand je ne serai plus de ce monde tout ça ça va rester ici dans ce monde ça ne me suivra pas il a dit la richesse les milliards les immeubles la maison et c'est une règle que nous nous savons tous nous le savons c'est pourquoi Dieu a dit puisque c'est ainsi cherchez en premier le royaume des cieux parce que le royaume des cieux c'est là-bas où vous allez aller quand vous allez mourir et laisser toutes vos recherches sur la terre ça veut dire quoi ça veut dire que si tu as travaillé sur la terre et que tu es un multimilliardaire tu dois aussi savoir que Dieu doit être au centre de ta vie tu dois même travailler avec Dieu même Dieu dans ton travail dans tout ce que tu fais il faut marcher avec droiture pourquoi ? parce que tu prépares le royaume des cieux aucun multimilliardaire n'est plus riche que ce que Dieu nous prépare de le royaume des cieux oui une petite chose seulement de le royaume des cieux ça vaut plus cher que toutes les richesses de la terre réunies et oui ça veut dire que de le royaume des cieux il y a plus de richesses en réalité que ici sur la terre donc les petits 1 milliard d'euros 1000 milliards d'euros que nous avons ici ce n'est rien ce n'est rien donc personne ne doit se taper la poitrine pour dire oh je suis riche oh je suis riche oh je suis oh non non ne vous tapez pas la poitrine pour ça que cela ne vous enregistre pas que cela ne vous enregistre pas ne vous enregistre pas de cela que cela ne fasse pas votre joie que la richesse que vous retenez sur la terre ne fasse pas votre joie je vous l'ai dit en vérité plutôt le jour quand vous allez savoir que votre nom est écrit dans le livre de vie et que vous allez entrer dans le royaume des cieux dans le royaume que Dieu a préparé pour ses enfants sans problème quand vous allez savoir cela réjouissez-vous ce jour-là réjouissez-vous ce jour-là parce que la richesse que vous attend là-bas ça commence d'abord par une couronne oh non la couronne pour le vécu est-ce que vous êtes chaud ? est-ce que vous êtes prêt ? ha ! soyez prêt parce que moi je suis déjà chaud et bien oui ça veut dire que je suis la terre ici si vous n'avez pas été multimilataire dans votre vie ne pleurez pas c'est-à-dire que c'est la terre ici si vous vous marchez pendant que d'autres personnes ont une voiture ne vous plaignez pas si vous voulez avoir ça un seul chemin qui va vous permettre d'y aller c'est de travailler toujours maintenant Dieu lui-même va décider de vous bénir si c'est ce chemin et qu'il a prouvé que vous ayez une voiture dans votre vie il va vous en donner dans le cas contraire ne forcez pas les choses contentez-vous de ce que Dieu vous donne vous voyez parce que même si vous êtes pauvres ici sur la terre si vous bataillez et que vous êtes au paradis vous serez plus riche qu'un être humain ici sur la terre un être humain qui est resté sur la terre quoique vous êtes resté sur la terre vous avez vu le riche homme et Lazare le riche homme lui-là même quand il mange et que la la le 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 entretenu bien nourri que un être humain et le monsieur ça lui dit rien tandis que lazare lazare avec sa plaie lazare avec son vêtement sain son vêtement qui sent mal mais il était là bas tranquillement en train de regarder de chercher la face de dieu tous les jours de sa vie et même prier pour que dieu nous donne à manger moi je voulais dire en vérité beaucoup de pauvres iront au ciel puisque les riches beaucoup de pauvres gars sur la terre-ci voile au ciel et ils seront riches là bas au ciel pour l'éternité l'âme ne met pas donc ils vont être là bas pour l'éternité qu'est ce que vous choisissez moi j'ai choisi que tout soit équilibré dans ma vie toutefois j'ai dit que la volonté de Dieu soit faite ça veut dire quoi j'ai dit que ce que dieu me donne c'est ce qu'il prend si tu m'arrête de lui je me fous je dis merci seigneur on avance la vie que tu m'as donné ça n'a pas de prix le sommet que dieu me donne le temps que dieu me donne la maîtrise de ce temps là et le fait d'être en paix dans ma maison dans mon foyer ça n'a pas de prix parfois les gens ils financent ils mettent beaucoup d'argent dans l'armement s'est armé pour la guerre les guerres ils se font maintenant la guerre jusqu'à les gens meurent tous ces millions ces milliards sont déversés car moi dans une guerre plus de mille milliards de dollars déversés dans une guerre les gens vont s'entend tuer ils vont s'amener ça sert à quoi tout ça ça sert à quoi j'ai même oublié mais ce que vous voulez dire ce que je suis ma frère et soeur retenez l'essentiel aujourd'hui cherchez premièrement le roi des cieux c'est que c'est tout sur la terre ici d'accéder mais que ça ne fasse pas ça ne fasse pas votre joie c'est une question aujourd'hui toi tu as travaillé et que tu t'as acheté une grande maison faut te rejouer mais faut pas faudrait même pas même que ça soit une résistance extraordinaire parce que tout de suite tu vas arrêter de roulerie parce que la maison tu vas la laisser ici sur la terre et quand tu ne seras plus la peine tu seras vu que tu seras mort tu vas la laisser tout ça ici au niveau de la montre vous allez dire oh voici une montre que tout le monde veut acheter et tout le monde veut la montre la rolex elle coûte très cher ok c'est une montre appartient mais une fois que tu n'es tu ne seras pas ici ça va te servir à quoi vous avez déjà vu un cadavre contre une montre c'est une montre qu'il est une montre qu'il est confortable il est confortable pour ceux qui trouvent le sommeil si tu ne trouves pas le sommeil et que ton esprit n'a pas en paix à quoi ça te servir à quoi ça sert je me rassure et l'agent 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 l tuer à cause de l'argent beaucoup de poubelles peuvent arriver vraiment que votre coeur ne s'attache pas à ce cas qu'elle a là que votre âme ne s'attache pas à ce cas qu'elle a travaillé dur pour manger parce que c'est ce que tu as demandé de faire maintenant si vous êtes riche soyez humble marcher simplement ce qu'on veut l'acheter acheter n'achetez jamais des choses parce que vous cherchez à impressionner tout le cas d'autres personnes parce que ça n'essaie rien vanité de vanité tout est vanité ce qui n'est pas vanité c'est sa relation avec dieu si tu pries et que tu cherches dieu et tu es droit de tout te voir tu es juste tu n'en a pas les gens tu ne vole pas les gens tu ne tues pas tu fais pas du mal à retour et pour t'enrichir mon ami tu es un homme heureux tu es un homme de vie continue à travailler dur et que tes enfants suivent ton chemin et oui ils vont suivre ton chemin aussi que dieu nous compte de tout ce qu'il y a si il pense que c'est bien que nous ayons toutes ces richesses maintenant dites moi ce qu'on donne pour ça en commentaire sur ce je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo tout à l'heure vraiment soyez prêt parce que toutes les vidéos vont suivre cette vidéo tu n'as pas voulu que tu t'abonnes tu attires la croche de notification en dessous de cette vidéo et soyez toujours aux athées soyez toujours aux athées soyez toujours prêts parce que je suis déjà prêt moi et je ne suis pas menacé Dieu a commencé à faire de grandes choses pour moi mais je ne vais pas parler de ça d'abord je vais attendre le bon moment pour en parler ça fait plusieurs années de souffrance j'ai décidé de m'envoyer la délivrance gloire à Jésus gloire à Dieu gloire au Saint-Esprit Amen rendez-vous pour la prochaine vidéo tout à l'heure c'est parti